La question d'une agence nationale du territoire, l'idée nous convient parfaitement dans la mesure où il s'agit de permettre au territoire de disposer d'une ingénierie permettant de construire leur avenir et de construire dans l'espace national. L'idée de cette agence, selon l'esprit qui était le nôtre, c'était d'avoir une agence mise à disposition des territoires pour permettre au territoire de construire cet avenir et pas une agence composée uniquement des services de l'État qui sont rassemblés, coordonnés certes, mais dont on voit bien qu'ils participent à une approche encore descendante, voire condescendante des territoires, c'est-à-dire que l'État aurait un regard particulier, un accompagnement qui lui serait propre des projets territoriaux. Et donc il faut trouver un équilibre dans la construction de cette agence entre effectivement cette approche descendante, la part qu'a l'État dans l'avenir des territoires ruraux, mais également une approche ascendante, c'est-à-dire donner les moyens aux collectivités, aux acteurs locaux de construire leurs projets de développement, soit territoriaux, soit individuels, soit professionnels. Travailler avec les acteurs du terrain, c'est-à-dire les communes, les communautés de communes, les associations de développement qui sont créées, les centres sociaux, les associations, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs construisent un projet partagé et coordonné entre les différentes missions, fonctions qu'ils assument. Ça c'est la première chose, donc permettre cette émergence de projets de territoire pour que chacun puisse se positionner sur un avenir commun et parce qu'il est partagé. Et l'État doit effectivement ne pas arriver comme un éléphant dans un magasin de parcelaine, mais être très attentif pour accompagner, porter, tirer parfois les acteurs locaux pour leur permettre d'aller au bout de leurs idées, de l'énergie qu'ils peuvent déployer et des moyens également, y compris des marges financières, qu'ils peuvent mobiliser pour aller au bout de leurs projets. L'ingénierie, oui, faire en sorte qu'elle soit portée, en tout cas gérée par les collectivités locales, avec des moyens significatifs, mais qui restent relativement modestes. On ne nous parle pas sur les territoires ruraux, sur des enjeux de dizaines de millions, centaines de millions, voire de milliards d'euros. On raisonne souvent en termes de dizaines de milliers, centaines de milliers, exceptionnellement de millions, et pratiquement jamais de dizaines de millions d'euros, et que nous y avons droit d'une certaine manière. On ne se pose pas tout à fait les mêmes questions lorsqu'il s'agit d'apporter des réponses aux problématiques en matière de développement ou d'accompagnement, ou de réponses aux situations de handicap que peuvent connaître les territoires métropolitains. Je dirais que c'est une question d'hommes aussi, de savoir-faire, d'expérience, parfois aussi de stratégie personnelle. C'est-à-dire que faire du développement local, ça ne s'invente pas comme ça, de manière intuitive. Ce sont des techniques, des modalités d'animation. C'est aussi pour les élus une autre manière de se positionner sur un territoire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour apporter des réponses aux questions qui nous sont posées, mais pour travailler avec l'ensemble de ceux qui agissent sur le territoire pour construire le développement. Ça veut dire que c'est un rôle beaucoup plus, moins d'élus notables, et il en reste, malheureusement. C'est-à-dire, moins les choses bougent, mieux on reste à sa place. Ou d'élus simplement qui apportent une réponse, c'est une légitimité de l'élu à travers sa capacité à animer, à coordonner, voire éventuellement à avoir l'idée d'avance qui permet d'emmener tout le monde sur des dynamiques. Très clairement, les nouvelles ruralités, c'est réécrire un récit de nos compagnes, enfin c'est décrire le récit d'avenir de nos compagnes, de la même manière qu'il y a une forme de récit plus ou moins exprimé de l'avenir des métropoles qui serait l'avenir de la France, c'est-à-dire que les territoires ruraux ont aussi droit à un avenir, ils peuvent participer plus qu'on ne le pense à l'avenir du pays, ils apportent des réponses aux problématiques de sociétés que l'on connaît. La question de la concentration urbaine, aujourd'hui nous avons sur nos territoires des capacités à accueillir, puisque nous avons des logements qui aujourd'hui sont vacants, nous avons des réseaux qui sont capables d'accueillir des constructions nouvelles sans que ça coûte un euro supplémentaire aux finances publiques. Nous apportons des réponses importantes en matière de pollution, puisque nous dépolluons en quelque sorte l'eau, l'air des pollutions des métropoles, pour lesquelles nous n'avons pas de rémunération, c'est-à-dire qu'on voit parfois ce que la ruralité coûte, on ne voit jamais ce que la ruralité rapporte, si on prend en compte ce qu'on appelle les externalités négatives des métropoles et qui sont compensées par les externalités positives des territoires ruraux. Une étude récente de l'IFOP faite pour Famille Rurale montre que 8 Français sur 10 aspirent à vivre à la campagne, principalement pour des raisons de cadre de vie, mais pour ça aussi il faut qu'il y ait un minimum de services. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada